Champion olympique de poursuite Martin Fourcade Martin Fourcade est champion olympique, c'est fait, deuxième médaille d'or ce que je recherche c'est à être champion olympique parce que c'est un objectif personnel parce que c'est quelque chose qui me fait rêver depuis tout gamin et c'est la dernière récompense qui me manque, on ne parle que de ça et donc voilà on a l'événement vraiment en tête après j'ai vraiment envie qu'on y soit que ça arrive et j'ai hâte d'y être aujourd'hui on a reçu du matériel encore pour essayer de pallier à toutes les conditions à Sochi donc on va les derniers skis et on teste ça on a reçu du matériel encore et j'ai hâte d'y être je me sens bien, on a fait un bon stage de préparation, on s'est bien reposé ensuite on a toujours quelques signes de doute avant les grands événements en tout cas moi je fonctionne comme ça et jusqu'ici ça a plutôt bien marché donc voilà c'est sûr que j'ai les jambes qui ne sont pas au mieux mais je pense que c'est plus mental et que ça s'évanouira une fois l'année d'arrivée de départ franchi la personne qui demande le plus à moi-même c'est tout simplement moi donc voilà je vais pas... c'est sûr que j'ai l'attente des médias, des fans, des sponsors mais celui qui me lève tous les matins, qui me fixe des ambitions élevées, c'est moi Le sprint ça n'est pas quand même son épreuve favorite mais comme c'est la première et comme je crois il a envie de montrer qu'effectivement il peut être le patron des épreuves de biathlon sur ces jeux de Sochi on va lui souhaiter le meilleur et que effectivement si on pouvait commencer avec une médaille de Martin Fourcade ça serait quand même formidable Martin Fourcade qui s'élance, allez c'est parti pour le français qui met tout de suite beaucoup l'intensité Ouais ça part vite, ça part fort aussi par rapport à certains ça se conditionne aussi à une course, c'est vraiment partir dans le rythme, faire monter les tours et puis pas se griller trop non plus parce qu'il faut arriver avec un état de fraîcheur au pas de tir C'est maintenant que ça se joue, Martin Fourcade au tir numéro 1, les tirs couchés 5 tirs pour le français à chaque cible manquée, c'est une pénalité de 150 mètres La première balle est dedans pour Martin Fourcade, la deuxième, c'est raté, il y aura une petite pénalité, attention ça va tout se faire La troisième est bonne, il y aura une pénalité de 150 mètres, la quatrième est bonne pour Martin Fourcade Il ne faut pas faire d'autres fautes Elle est dedans, c'est bon, c'est tombé Et aussi pour le français, aïe 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 Il ne sera pas champion olympique, il ne sera pas champion olympique Martin Fourcade sixième, c'est quand même décevant pour les français D'autant qu'on rappelle que les résultats du sprint vont influer sur la poursuite Une force qui n'est pas mauvaise mais qui n'est pas assez bonne pour jouer la gagne, c'est un peu déception Parce que je pense que je l'avais au bout du fusil, il ne manque pas grand chose C'est un résultat un peu bizarre, beaucoup de monde qu'on connaît mais peu qu'on attendait à ce niveau Petit coup de marteau sur la tête mais je vais rentrer à la maison, j'ai crié un bon coup sur ma douche et je serai de retour La couleur, l'objectif pour lui, elle est du jaune d'or, elle n'est pas d'autre chose donc forcément il y a de l'attente A l'instant même, Martin Fourcade s'élance et qu'il appuie très fort sur les bâtons, il va tenter tout de suite de rattraper les quelques secondes de retard qu'il a sur la tête de compte La première cible, on va retenir son souffle, Martin Fourcade, la première cible est tombée, c'est parfait La deuxième est parfaite également, la troisième est parfaite, plus que deux cibles, et on peut vous l'assurer, la 4ème est bonne Et l'André Guérard a loupé, oui, il lève le bras Fourcade qui fait le carton plein, Martin Fourcade à plus que 50 mètres, voilà, il lance des baisers à la foule Il est champion olympique de poursuite, Martin Fourcade Il y a des victoires qui font du bien au cœur, qui font du bien à la tête à tout le monde Et je crois que c'est le cas dans notre petit pays là-bas de Catalogne, ça va faire la fête de Canet à fond Je réalise pas ce que ça représente au niveau mondial, puisque moi c'est juste mon fils Avec Martin Fourcade, champion olympique de biathlon, ça y est, la médaille elle est autour du cou Martin vous allez nous la montrer d'abord bien sûr sur BFMTV et nous dire comment ça va 24h après Ça va très bien, j'ai eu une nuit un peu compliquée, j'avais pas envie de me coucher, j'avais envie de profiter encore de l'instant Peur aussi de me réveiller, que ce soit qu'un rêve, donc voilà, je crois que là je l'ai autour du cou, je sais qu'elle est bien réelle Et je peux vraiment la savourer un maximum Sous-titrage ST' 501 Levez les bras au ciel, c'est fait, deuxième médaille d'or, Martin Fourcade est champion olympique C'est fait, deuxième médaille d'or, 20 km individuels, il a été encore une fois le plus fort, énorme Martin Fourcade C'est vraiment génial, je suis vraiment hyper fier de mon petit frère Il nous a donné aujourd'hui encore encore une énorme course pour aller chercher cette médaille d'or J'étais venu, comme je l'ai dit, en toute sincérité, pour une médaille, j'en ai déjà deux, c'est déjà qu'il y a deux C'est quelque chose d'extraordinaire, donc voilà, c'est sûr que je me mets à rêver à plus, que j'ai envie d'autres médailles Et que je sais que j'ai vraiment la capacité pour aller chercher C'est parti donc avec trois Français engagés dans cette Mastart Martin Fourcade évidemment à la recherche de son troisième sacre, il a raté sa première balle sur le tir couché On l'a vu, il a mis beaucoup de temps à déclencher cette première cartouche, Martin Fourcade Qui dans son regard ne semble pas dans un énorme jour quand même Dans la dernière ligne droite, Swensen aux commandes, 10 mètres d'avance sur Martin Fourcade Allez Martin, il faudra avoir un effort incroyable pour entrer Swensen, toujours 5 mètres, 5 mètres d'avance pour Martin Fourcade Martin Fourcade qui revient, Fourcade qui revient dans les spatules Fourcade qui revient, ce sera trop court, ce sera trop court, peut-être pas, la photo finish Qui s'est imposé, c'est Martin Fourcade, il y aura la photo, il y aura la photo pour séparer Emile Swensen et Martin Fourcade, quel scénario incroyable, quel scénario incroyable Est-ce que Martin Fourcade va rentrer dans l'histoire ou pas ? Non, c'est Emile Swensen, Emile Swensen qui est sacré champion olympique Ça se joue au millième incroyable J'ai vu qu'il était devant pour pas grand chose mais qu'il était devant Ça fait partie du sport, il y a une ligne d'arrivée Il faut juste aller féliciter celui qui a été un peu meilleur que toi Le jour où il a été un peu meilleur que toi, aujourd'hui c'était le cas Les seuls regrets, comme je disais, ils sont sur ce premier tir et sur ce petit problème matériel On ne peut pas être déçu, on ne peut pas être déçu d'un tel final On ne peut pas être déçu d'une telle compétition qui a montré à tout le monde La beauté de ce sport et le fait que nos athlètes sont en capacité Aujourd'hui encore de rivaliser avec les meilleurs Elle rate encore une balle, elle aura un tour de pénalité Ce sera très compliqué pour la France pour se replacer Elle rate encore une balle, elle aura un tour de pénalité Anaïs Bescon Et la France va rétrograder très loin, très très loin au classement de ce relais mix Elle est en train d'hypothéquer les chances françaises La quatrième cible est tombée 3, 4 fautes, 4 fautes pour Anaïs Bescon sur le tir couché Et elle va faire ses 150 mètres de pénalité La France est 8ème à 1 minute 47 de la première place détenue par la Norvège La France qui a commis beaucoup trop de fautes au tir 7 tirs déjà, notamment Anaïs Bescon 5 fautes à elle toute seule Elle a hypothéqué assez largement les chances de médailles pour la France Mais pas de médailles pour la France Qui termine 7ème de ce relais mix malgré un dernier bon relais de Martin Fourcade La France plombée par les 8 fautes au tir Et 5 fautes notamment d'Anaïs Bescon sur son 2ème tir C'est la Norvège qui est sacrée et qui fait encore histoire Puisque le ANR Biandalen décroche une 12ème médaille olympique Martin Fourcade devra patienter encore un peu avant d'obtenir sa 3ème médaille d'or ici aux Jeux Olympiques La tâche était beaucoup trop compliquée pour l'équipe de France de biathlon dans le relais mix On gagne, on perd ensemble comme ils disent souvent au niveau de l'équipe de France Aujourd'hui on va jeter la pierre à quiconque Tout le monde peut se trouver au niveau d'une course olympique La pression est là Il faut simplement, comme sur un cours de tennis oublier la balle précédente Et repartir vers de meilleures envies et de meilleures intentions sur le relais de garçons de samedi Le paquet de ces 19 équipes dans ce relais est bien évidemment compact Les Américains mènent donc la lance devant les Tchèques Alexis Boeuf, le premier relais heure français, est pour l'instant 9ème Dans une position de recherche de vitesse pour tout le monde Dans une petite descente On va attendre bien évidemment le premier pas de tir Jean-Guillaume Béatrix il sort avec 40 secondes de retard exactement 8ème position juste derrière les Tchèques Et avec les Slovaques maintenant il est dans la montée Ils sont un groupe pour tenter de revenir sur l'avant de la course Voilà les derniers mètres pour Martin Fourcade qui va quand même pour l'honneur Lui le triple médaillé olympique Terminé ses jeux sur une forte impression sur un sprint François Avec Martin Fourcade qui va même se faire battre me semble-t-il Sur la ligne d'arrivée par le Canadien d'Atlantus Le pauvre Il finit 8ème La France finit 8ème de ce relais donc remporté par la Russie Je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment une défaite collective On avait les armes pour aller jouer devant On ne l'a pas fait, on peut s'en vouloir qu'à nous Après il ne faut pas occulter tout ce qui s'est passé avant dans ces jeux Mais c'est vrai que là à Chauche je suis déçu de la course d'aujourd'hui Un peu énervé Je pense qu'on avait moyen de jouer beaucoup mieux Même si c'est un échec d'équipe sur les deux dernières courses On prend le départ sans forcément jouer le podium Ce qui est sûr c'est qu'on a tous eu du mal à surfer sur cette fin de Jeux Olympiques Les reports de la Mastart Tout ça ça a fait qu'on s'est tous un peu endormis Je suis juste déçu que l'équipe n'ait pas réussi à élever notre niveau Après voilà on est tous jeunes et on sera là à Pyeongchang pour jouer les médailles C'est sûr pour le biathlon français c'est des jeux très réussis Mais voilà je crois qu'au-delà finalement de l'individualité Je crois que toute l'équipe avait à coeur de démontrer notre force collective Sur les trois relais même on ne l'a pas fait On a été loin de notre niveau et voilà c'est ça qui est frustrant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz